Musique Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Et donc encore une fois, il s'agit de la fille Strange J'avais dit que j'allais faire une pause FF8 justement pour faire le troisième épisode en complet Sans interruption Donc on va tout de suite continuer la suite Donc dans l'épisode précédent, on était dans notre académie en pleine nuit Et on a, enfin, Chloé a récupéré les clés pour qu'on puisse fouiller l'établissement Afin de trouver des indices sur la mort de Kate, voire sur la disparition de Rachel Et donc c'est parti, on y va N'hésitez pas à regarder les clés précédents pour vous mettre à jour Et comprendre l'histoire Chloé, le key master Joke Je suis sérieux, on n'est pas des enfants On est breaking et entering Si j'ai une clé, comment est-ce qu'on peut être breaking ? On ne peut pas faire des charges pour juste d'entrer Je suis sérieux, on peut aller à la prison Pas si je suis lié à la tête de Blackwell Security Et donc c'est ici qu'on s'était laissé dans les lettres plus précédents Donc on va suivre Chloé Et on va se mettre à fouiller Donc le temps qu'elle ouvre la porte, je regarde s'il n'y a rien à voir ici Je suis sérieux, on n'y a rien à voir Ah bah finalement il faut fouiller Et encore On va arrêter de regarder dans les endroits bidon Desolation No key for thee We have to find another way in Guess I didn't spend enough time with Frank But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan My plan has a name Hey, you busy ? Just Bubblehearth, you'll be okay Listen, I need your physics expertise stat Without naming names Without naming names, if somebody had access to the art and science labs And wanted to construct a device that would, say, open a locked door Would you maybe kind of know how? Huh? No, I'm just asking for fun Thanks, science guy No, 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 stay We need you as backup Just send the text instructions now I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now Don't hate me And thanks for the help This sucks ass Goddamn door Try not to wake up everybody at Blackwell Sorry, Max I got nothing What about your plan? I'm gonna go put it together Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin The race is on See you soon Okay, so on va lire le journal de Warren Enfin, le journal de Warren Le SMS On va peut-être lire un peu tout Parce que là, c'est un peu le carnage Alors, vous devez trouver 4 objets Du sucre, une canette, du ruban adhésif Et du chlorate de sodium Voilà comment tu vas faire Bon, ça on verra après Une question Du chlorate de quoi? C'est juste une poudre qui sert à créer du dioxyde de chlore Ah oui, tout le monde sait ça Alors, tu vas vraiment essayer? Ce qui compte, c'est d'essayer, non? Comme je disais, je m'inclure devant tes connaissances Alors, il nous faut Sucre, canette, ruban adhésif Bref, on va déjà commencer par ça Et puis en plus, elle vient d'embracler Ok, alors Ici, il n'y a rien sur le bureau, là De toute façon, il faut aller au labo Puisqu'il faut du Un truc chimique, là Donc on va aller vendre dans les classes On sait jamais, hein? Voilà Pour la canette Nous l'avons Alors, pour du ruban adhésif Je me suis dit qu'on pouvait aller voir dans une classe On va aller voir dans la... Non? Il n'y a que le casier de cutter Ouais Alors, il me semble que c'est ici Notre salle de cours de photo This is like a scene in a horror film Oh, Kate Even when you were sad You tried to see the good in the world Non Daniel's a better illustrator than photographer Oh, Ale Sectoria That is pretty fucking sweet Comment je peux pas me dire qu'il n'y a rien ici quand même. Ah, ruban adhésif. Ok, il nous manque du sucre et ce que l'on peut trouver dans le labo. Ok, donc on va partir de cette pièce. Je pense qu'on a tout regardé. Alors est-ce qu'on peut aller ici ? Matériel de chimie. Ok, c'est juste du désherbant. Bon, on va essayer de chercher ça, ça sera plus simple. Bon, on va regarder les copines. Ah bah, de sucre. Je pensais pas qu'on allait trouver ça ici. Il y a juste un ingrédient. Allez, on va faire une petite photo. Puisque ça a l'air trop beau. Et on va éteindre. J'ai pas envie qu'on sache qu'on est venu ici. Donc là, il n'y a pas du désherbant à côté de... Je n'ai jamais dit qu'ils étaient géniales, troll. Tu es un artiste, damn it. Pas un scientifique. Mais ça n'est pas sodium chlorate. On ne peut pas aller ici. Ok. Bon, où on peut trouver du désherbant ? Euh... Il ne faut quand même pas sortir. Non, de toute façon, on doit rester ici. Ok. On ne peut pas y aller. Alors, peut-être que c'est quand même dans le labo, hein. Que j'ai juste... Pas capté. On va y retourner. Au cas où j'aurais raté quelque chose. Max, if you can't find sodium chlorate in the science lab... So, sodium chlorate is a weed killer. Et si quand la lumière est allumée, je vois mieux les objets à côté et du coup, elle capte le désherbant, non ? Eh ben, non. Pas des poissons, Yoli. Bon. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas de désherbant ici, quand même. Ou alors, il faut regarder les copies d'hexamah. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. On est d'accord, il n'y a rien. Parce qu'au début, je serais bien sortie du campus pour aller à l'atelier où il y a l'homme de ménage, là. Parce que je me dis qu'il y a probablement du désherbant là-bas. Max, if you can't find sodium chlorate in the science lab, give it up. Ouais, donc ça veut dire que c'est bien là-bas. Si elle arrête pas de dire cette phrase, non ? Je crois qu'on va faire une petite ellipse, là-dedans que je trouve cet... Cet ingrédient de malheur. Ah, il est là-haut. Pourquoi je n'ai pas le gardé en l'air ? Ok, euh... Oh, on va un peu le prendre en photo. Alors, on peut juste le prendre, ouais. Et voilà, on a donc tous les ingrédients. Ok, donc maintenant qu'on a tous les ingrédients, il ne nous reste plus qu'à... qu'à faire exploser la serreur de la porte. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, nous sommes toasts ! Ici vient le feu de feu de l'Arcadia Bay et le département de la police. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ? Ok. Euh... On va essayer de voir si on ne peut pas les fouiller tout de suite à l'intérieur. Si on ne trouve pas quelque chose. Mais il n'y a rien. Alors, est-ce que... Bon, ça ne change rien comparé à tout à l'heure. Il n'y a pas de façon à que David n'aurait pas de face à Mrs. Grant. Il n'y a pas de façon à que David n'aurait pas de face à Matt's face. Je respecte votre position en tant que professeur de sciences, mais vous avez injustement diabolisé mon projet de caméra de surveillance avec une pétition lâche. J'espère que vous reviendrez sur votre pétition et considérerez les répercussions si l'on refuse d'équiper l'Académie en manière de sécurité. Ok. Bon, du coup, on va... Refaire ça. Alors. Peut-être que... On retourne dans le passé en étant dans la pièce. Voilà. Ah bah. Au final, ce n'était pas si compliqué que ça. Mais pour l'instant, visiblement, on ne peut rien fouiller du tout. Donc on va ouvrir la porte. Bienvenue dans mon domaine. Vous êtes magique. Je n'ai pas de savoir comment vous avez été dans là, mais vous l'aisez, chérie. C'est la compagnie que je garde. Maintenant, nous allons trouver ce que nous voulons et nourrir. Mes pouvoirs ne vont pas trop loin. Man, je vois pourquoi le Président locks cette pièce. Fais-leur, c'est-à-dire qu'il faut que tout le sait qu'il n'a pas d'argent. Mais il n'a pas de taste. Ok, donc du coup, on va pouvoir fouiller le bureau. Ok, donc c'est parti. On va fouiller un peu tout ça. Ah, un message de Warren. Alors, Bombermax, t'as fait sauter le verrou ? Oh, arrête, j'avais juste envie de savoir si tu t'y connaissais en explosif et de voir ton oeuvre d'art. Ok. Bon, du coup, ouais, ça sera mieux. Alors, information sur l'élève Kate Beverly Marsh, moyenne 3,9 sur 4. Kate Marsh fait partie des meilleurs élèves de Blackwell. Sa moyenne est constamment remarquable, ainsi que son attitude optimiste et son dévouement à ses études. Ses activités extrascolaires avec le programme de repas à domicile ont été reconnues par KB7 News. Et son groupe d'études religieuses a été une addition bienvenue aux divers programmes religieux créés par les élèves à Blackwell. Son score d'assiduité est aussi l'un des meilleurs de l'histoire de l'académie. Principal Wells, en tant qu'infirmière de l'académie, je me dois de vous informer que Kate Marsh semble avoir récemment vécu un traumatisme émotionnel ou physique. Ok, donc en fait, j'étais déjà au courant qu'elle allait vraiment mal. Je lui ai brèvement parlé et elle était visiblement affectée, mais elle est restée vague et a refusé de continuer la conversation. Je pense qu'il est important d'être attentif pour s'assurer qu'elle n'est pas victime d'abus de ses camarades comme je le suspecte. Cordialement, Anne-Marie Banchary. Mise à jour. A l'heure actuelle, une enquête de sécurité est en cours au sujet d'une vidéo dans laquelle on peut prétendument voir Kate Marsh à une fête du Vortex Club et a été mise en ligne à son insu et sans son accord. Alors de plus, mademoiselle Marsh à film, avoir été amenée à l'hôpital lors de cette soirée, voir les documents joints pour le détail complet. Ok, donc en fait, le proviseur savait qu'il y avait un souci avec Kate et pour la vidéo, et pourtant apparemment, rien n'a été fait pour l'aider. Et il n'y a vraiment eu que Max, quoi. Ok. Alors on va faire vraiment tout le tour pour rien rater. « Wowzer, this will so not come in handy. I drink too if I was the principal of Blackwell. And nothing here. Rachel, on ne va pas lui parler maintenant. On fera ça vraiment tout à la fin. Rachel n'a pas l'impression d'être en trouble basée sur tout ceci. Mais il n'y a pas beaucoup ici sur la police. Ok, donc là, c'est sur Rachel. Mise à jour. Elle possède aussi auprès des élèves, populaire aussi bien auprès des élèves que des enseignants. Elle possède des qualités académiques et personnelles qui sont historiquement la fierté de l'académie Blackwell. Ses ambitions diverses incluent les carrières en droit international et dans le mannequinat. Et dans le mannequinat. Il est certain que Rachel atteindra tous ses rêves avec Blackwell en point d'appui. Disparition Rachel Amber. Proviseur Wells. Ici, lui-le-le-nant Chris Rossi. Je voulais juste vous dire que de notre côté, l'enquête au sujet de Rachel Amber a été officiellement fermée. Ok. On espère toujours tomber sur un indice magique. Mais une fois encore, Acardiabé engloutit son secret. Ok, donc ce n'est pas la première fois qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la ville. Super. Nos yeux et oreilles restent ouverts. Mais c'est tout ce qu'on peut faire à ce stade. Merci pour toute votre aide commissariale d'Arcadiabé. C'est chelou quand même. Oh non. Qu'est-ce que ça te dit ? A moyenne 1,7. Ok. Chloé Price est une élève problématique à Blackwell malgré les efforts des enseignants et de l'administration pour guider son parcours académique. Chloé fait rarement ses devoirs et fait preuve d'agressivité envers les enseignants. Elle a de nombreuses reprises perturbé les cours avec des remarques inappropriées et des gestes obscènes envers d'autres élèves. Elle a récemment été temporairement exclue après avoir vandalisé le parking avec de la peinture en bombe. Chloé est une élève intelligente qui a du potentiel mais elle persiste à le gâcher en se rebellant contre une institut choisie. Mise à jour. Chloé Price n'est désormais plus élève à Blackwell. Voir le dossier de police si j'envoie. Ok. Donc apparemment elle est très mal vue. Alors, Nathan Prescott Joshua, pardon. 3,7 sur 4 résumés, Nathan continue la tradition historique de sa famille à l'académie Blackwell avec un dossier académique brillant et diverses activités extrascolaires dont son volontariat pour le fonds pour les sans-abri d'Arcadia Bay. Nathan est également populaire aussi bien auprès des élèves que des enseignants. Il représente la fierté Blackwell. Ok, donc genre, genre, on n'a rien à lui reprocher. Oh, ça c'est nous. Alors, Max, comme elle préfère être appelée, est une élève calme et attentive qui montre beaucoup de potentiel pour la photographie. Sa moyenne est quelque peu erratique et elle reconnaît elle-même qu'elle devrait faire plus d'efforts. Ses professeurs attestent de son intelligence mais certains se plaignent de la trouver trop nerveuse ou curieuse. Certains enseignants aimeraient voir Max prendre plus la parole en classe et être plus sûre d'elle. D'autres pensent qu'elle devrait l'être moins mais cette suggestion s'applique à tous les élèves plus qu'à ce cas particulier. Mise à jour, malgré quelques confrontations avec le personnel de sécurité, Max a aujourd'hui tenté, en vain, d'empêcher sa camarade Kate Marche de trouver la mort en sautant du toit des dortoirs. Une enquête de police et de l'administration est actuellement en cours mais l'héroïsme de Max est sans conteste. Ok. Alors résumé, Victoria Tchess représente l'étalon de l'Académie Blackwell, une élève dont la moyenne est constamment haute et dont les activités escrasques scolaires reflètent son ambition pour une carrière dans la photographie. Ok, donc en fait c'est notre rival à ce niveau-là. Les enseignants et l'administration remarquent aussi la dévotion de Victoria au Vortex Globe, entre autres organisation dévouée à l'esprit et l'histoire de Blackwell. D'accord. Victoria. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Oh c'est notre pote. Alors Warren, Warren est un élève exemplaire et représente la longue tradition d'excellence en sciences à Blackwell. Il a la qualité selon certains enseignants, ou le défaut selon d'autres, d'aimer débattre. Certains l'ont accusé de phare scientifique, mais ceci n'est pas confirmé par son professeur de sciences, Madame Grant. Nous espérons voir Warren se concentrer sur sa vision académique et continuer dans sa lancée vers un avenir brillant. Alors, on va juste vérifier qu'il n'y a plus rien à voir. Ok, on va juste voir ce qu'il y a sur le bureau, avant d'aller parler à Chloé. Alors, monsieur le proviseur, au vu des récentes accusations ridicules contre mon fils et de son renvoi, il me semble que mes contributions financières conséquentes à l'académie devraient elles aussi être suspendues. Ok, le chantage. Bien entendu, cette situation pourra être rectifiée dès que Nathan réintégrera Blackwell et recevra une lettre d'excuse. C'est quand même abusé, quoi. C'est fou ce que les gens peuvent faire quand ils ont de l'argent. D'autre part, je comprends tout à fait que les événements tragiques autour de Mademoiselle Marche vous donnent à réfléchir. Mais je voudrais vous rappeler qu'annuler la fête de jeudi irait à l'encontre de l'esprit confiant de l'académie Blackwell. Je présume qu'après votre reconsidération, vous en viendrez à la même conclusion. Vous remercions, Sine Prescott. Je trouve ça abusé. Soit les parents sont totalement dans le déni, soit ce sont des groupes... Alors, chère Madame Grant, en tant que proviseur de l'académie Blackwell, j'ai le regrettable et triste devoir de vous informer que votre pétition contre le nouveau système de surveillance n'a pas reçu assez de signatures à une petite poignée près. Je n'ai pas pour habitude de prendre parti afin d'encourager les corps enseignants et étudiants à participer à la gestion de leur école. Je reconnais moi-même la nature controversée de ces caméras et vous assure qu'elles seront installées et utilisées dans le plus grand respect de la vie privée. Merci pour votre passion et pour avoir donné aux élèves de Blackwell l'inspiration pour se faire entendre. J'espère qu'ils ne seront pas découragés par le résultat de votre pétition cordialement. Proviseur Wells Ouais, donc ça tombe. Là, il y a déjà les caméras. Du coup, on fera qu'on est entré dans le bureau. Super. Ok, petit lag. Ouais, c'est parti. Mais j'ai été expulsé ? Au moins Nathan a été finalement suspendu. Regardez cette note. Open ça. C'est juste un dessin fou. Ce n'est pas un dessin. Regarde. Rachel in the darkroom. Rachel in the darkroom. Over et over. C'est tout. C'est... ...c'est foutu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nathan est vraiment psychologique. Je sais qu'il y a quelque chose qu'il y a de Rachel. Wow. Listen to this. David M. Always asks what's going on in my head. David M. Always helps me follow those he follows. That's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team. The Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate. Hassling me. And now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But... Maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We've pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's five thousand dollars here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Ok. Euuuh... Je sais vraiment pas quoi faire. Parce que si on prend l'argent clairement, on saura qu'on est rentré dans le bureau. Et s'il y a les carrémirats qui ont déjà été mis en place, on sera carrément mal barré. Mais de l'autre côté, on a quand même été menacé par Frank. Donc euh... Parce qu'on doit... Chloé doit le rembourser. Du coup... Je ne sais pas quoi faire. On fait quoi, on fait quoi... Bon. Pour l'instant, on va tenter euh... de laisser l'argent et on va voir euh... la réaction de Chloé. Bon, elle a pas l'air de trop mal le prendre. Mais en même temps, il y a eu les menaces de Frank. Euh... On va juste tenter euh... On va voir ce que ça fait si on prend l'argent. La réaction de Chloé. Donc là, on va faire voler l'argent. Non, Frank knows things about Rachel, and he might talk if he's been paid. Right ? You are Supermax. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We stock up on tats, beer, weed, donuts, and books from Powell, and strip clubs. Kidding. But, you never know. Ouais. Mais euh... Je sais vraiment pas si c'est la bonne solution. Est-ce que Max aurait volé l'argent ? Honnêtement. Vu son caractère. Je pense qu'on va... On va laisser l'argent. J'ai trop peur que les caméras soient déjà mises en place. Et comme en plus euh... On fait partie de ceux qui n'ont pas signé la pétition, on aurait peut-être dû le faire. Peut-être qu'on aurait eu plus de chance. Et là, j'aurais peut-être fait voler l'argent. Mais le fait qu'il y ait les caméras qui sont peut-être déjà mises en place, ça va nous retomber dessus encore. Donc euh... Je pense qu'il vaut mieux laisser l'argent. Et puis de toute façon on verra bien ce qu'il va se passer. De toute façon je refais le jeu. Comme ça au moins c'est clair. Je veux qu'on puisse voir euh... Qu'est-ce qui peut se dérouler si on fait les choses autrement. Ok donc on la refait une dernière fois. Hop, et on laisse l'argent. En espérant ne pas le regretter. Donc on va quand même regarder le dossier, on va le lire. Alors, cher monsieur et madame Prescott, nous sommes au regret de vous informer que Nathan Prescott a perturbé de multiples leçons au cours du mois dernier, malgré notre tolérance et des avertissements répétés. Suite à un excès de vulgarité dans le cours d'introduction à la littérature de madame Ouada, ce mardi 17 septembre, Nathan a été renvoyé à son dortoir pour la journée, ce qui n'a pas été inclus dans son dossier. Évidemment vu qu'il est riche. Nathan a un potentiel énorme, mais il est possible que ce comportement imprévisible nécessite une supervision que Blackwell ne peut pas garantir. L'Académie ne pouvant pas tolérer ces perturbations, nous espérons que vous vous entretiendrez à ce sujet avec Nathan pour lui faire prendre conscience de la gravité de la situation. Veuillez vous référer au document 6 juin pour les rapports complets, non, rapports invalidés. Monsieur le proviseur Wells, nous avons reçu une lettre scandaleuse, voire calomnieuse, d'une personne de l'administration qui accuse Nathan de comportement imprévisible. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une erreur. Dans le cas contraire, nous serions contraints de retirer Nathan de l'Académie pour l'inscrire dans une école plus prestigieuse et mieux financée. Merci de joindre une copie du rapport disciplinaire invalidé à votre réponse. C'est vraiment des bouffons, ces parents. Ok, donc en fait, le gars, il fait plein de conneries et tout est retiré de son dossier parce qu'il a du flic, parce que ses parents financent l'Académie. Clairement, c'est ça. Ensuite, Académie Blackwell, rapport d'incident, Nathan Prescott, c'est dessous la liste d'incidents rapportés mettant en cause Nathan Prescott. Les incidents semblent suivre le même schéma, crise ou agression, puis regret et remords. Nous suggérons que ses parents le retirent de l'Académie pour le placer en sous-surveillance psychologique. En fait, ce gars, c'est un taré, quoi. A renverser un bureau pendant les cours, insulte et juron envers l'option professeur d'anglais. Détonation pétard dans les toilettes. Vol de matériel scolaire. Menace au concierge de l'Académie. Tentative de vol de la statue d'ombanga du campus. Ok, en fait, il est vraiment taré. David Madsen et Nathan Prescott sont tous les deux venus dans mon bureau pour m'informer que Rachel Amber est, dans le vocabulaire de M. Madsen, une nulle, servant de front à un dealer local. Donc ça, c'est sûrement Franck. Au vu du dossier exemplaire de Rachel, j'ai dit à David qu'il me faudrait plus de preuves concrètes, ce qu'il a promis de pouvoir fournir. Peut-être pour ça qu'il a sui et qu'Homber le voyait. Enfin, que Rachel, oulala, le voyait prendre en photo. J'ai été surpris de recevoir une visite surprise de Rachel Amber. Elle était bouleversée et affirmait que M. Madsen... Ouais, bon. Tout plein d'énigmes, hein. C'est de... On a beaucoup de plus en plus d'infos quand l'histoire, elle avance. Et donc, on va partir d'ici. The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank. So if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We Hela deserve it. Splish splash. Did you actually just say Hela? I think I'm a good bad influence on you. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci. Me dire aussi si vous, vous auriez ou pas volé l'argent dans le bureau du provisaire. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et à me dire en commentaire votre avis sur la vidéo ou sur la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. C'était Astraya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501